La soeur Niabina Adrienne Lorette, je viens avec le coeur joyeux et rempli d'actions de grâce pour dire merci au Seigneur Jésus Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. En effet, au mois d'octobre 2022, j'ai fait une chute à la maison et je me suis fracturé la cheville droite. Le médecin m'a prescrit un plat et m'a demandé de marcher avec des béquilles. N'ayant pas les moyens d'acheter ni le plat et encore moins les béquilles et les autres traitements, j'ai pris part à un culte ici à l'église et on m'a enregistré aux urgences. Papa est venu vers moi, il a étendu sa main sur ma cheville et il a commencé à secouer ses doigts sur ma main. Il y a ton voisin, c'est ça, c'est ça. Et il m'a déclaré libre. Peu de temps après, un glorieux miracle s'est produit. Un pied qui était devenu noir et avait grossi a repris son aspect normal et sa taille normale. J'ai recommencé à marcher, à sauter et à courir. Amen. Gloire à Jésus Christ. Elle dit de plus, depuis plusieurs années, je souffrais d'oppression spirituelle. Toutes les nuits, je voyais des défunts dans mes songes et parfois j'assistais à mes propres obsèques. Un dimanche, j'ai pris part à un culte à l'église ici et pendant que papa priait, il a déclaré qu'il voyait une jeune femme dans la salle qui se retrouvait constamment dans des songes avec des morts et elle voyait son propre deuil. Papa a exactement décrit mon habillement ce jour et il a dit même mon nom, Nia Bina. J'ai couru vers papa, il a prié pour moi et depuis ce jour, il y a des mois, je n'ai jamais plus eu ce genre de rêve. Je viens ce matin donner gloire à Jésus pour tous ces miracles dans ma vie. Tu dis amène les attaques contre ta vie, retourne dans les abîmes. Tu es béni. Acclame le Seigneur. Cet témoignage est extrêmement rapide. Cet témoignage est extrêmement rapide.